Yo tout le monde, la vidéo aujourd'hui les amis, vidéo en PVE sur le piaf, étage 4, donc vidéo très n'kill, parce que hier j'ai mon ami Zoro qui m'envoie un message, donc un gros jour avec ça qui a pas trop farmé le piaf, et il me demandait s'il y avait des vidéos, des conseils, etc, et je me suis dit, bah go faire une vidéo pour toute la communauté, parce que moi les gars je veux le farm en off, parce que forcément je fais des GV genre Challenger, c'est la version japonais, c'est important de préciser, lol, pour ceux qui jouent en Challenger sur la glo, ils vont comprendre très rapidement pourquoi je dis ça, bref on s'en fout, on va pas parler de ça, mais en gros, j'ai fait à peu près, ouais, presque 100 fois le piaf, c'est pas énorme, comparé à certains joueurs, mais j'ai fait, j'ai amélioré à peu près 28 roliques, et forcément, bah, j'ai commencé à optimiser le truc, comprendre certains plays, parce que quand tu formes énormément de fois ce mode de jeu, les gars, vous savez quel play faire, quoi pre-shot, parce que ça c'est important, parce que quand tu sais pas jouer sur le piaf, étage 4, pourquoi t'arrives pas à jouer, parce que t'arrives pas à pre-shot des plays, parce que tu connais pas le piaf, mais tu vois qu'en réalité, c'est pas très compliqué, et en plus de ça, avec cette team, qui est optimisée, je vais vous montrer tout ça, vous allez voir que c'est tout droit, et c'est son prise de tête, ben évidemment, il y a un peu des range à avoir, mais si t'arrives à pre-shot, ça devrait bien se passer, franchement les gars, c'est pas très compliqué, donc voici la team, frère, Megalda, Thor, Melodas, 3K, le set de cartes, c'est le numéro 50, l'optimisation, la voici, donc attaque, DCC, Def Crit, avec une orbe, taux de récupération sur frère, pourquoi j'ai fait ça ? Pour la simple raison qu'en fait, j'ai envie d'avoir le focus sur frère, c'est le truc le plus optique, je trouve, parce que quand le mob, il choisit, par exemple, de focus, mais le 3K, c'est relou, honnêtement les gars, c'est relou quand tu farm extace, t'as pas de heal, tu peux te faire troll, donc j'ai voulu optimiser le truc, c'est très rare, bien évidemment, mais ça peut arriver, et je sais que, si ça arrive avec mon compte, imaginez avec votre compte, les habits, voilà. Donc, Megalda, HP Res Crit, avec Escanor Link, honnêtement, t'en as pas besoin, généralement, Megalda, elle meurt jamais, y'a aucun problème quand tu as joué en HP, Thor en attaque, DCC, Def Crit, forcément, et Melodas, 3K, c'est pareil. Ici, si t'as pas Samnaxie 6, tu mets My Link, et du coup, ici, tu pourras pas mettre Escanor, bon, je suppose que t'as pas Escanor Spécis, lol, mais de toute façon, si tu joues les mêmes links que moi, ça veut dire que t'es New Whale, voilà. Soyons clairs là-dessus, les amis, donc, ouais, des stuff très classiques, en réalité, les amis, donc, let's go, let's go, let's go, la phase 1, généralement, c'est toujours les mêmes plaies, hop, c'est que l'animation, maintenant, je la skip, mais, bon, c'est l'animation du piaf classique, mais, je veux dire, ça fait plaisir de voir l'animation, parce que moi, les gars, quand je farm, j'essaye de gagner du temps dans ma vie, tu veux, donc, je skip tout, je fais même d'autres trucs à côté, forcément, donc, le T1, je fais toujours les mêmes plaies, je fais ça, en fait, je fais la carte de Thor, celle-ci, et deux cartes de frères, et la carte de Melod, 3K à la fin, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, la phase 1, tu vas l'utiliser, tu vas rester pas mal de tours, parfois, ça arrive, mais, bon, généralement, en 3 tours, c'est plié, le but, c'est d'avoir 3 skills level 2 pour la phase d'après, donc, là, j'ai quoi, j'ai 1 skill level 2, j'ai une AoE perforation level 2, tu vas me dire, Iron, bah, t'as déjà 2 skills level 2, mais, le problème que j'ai, en fait, c'est que, tour 2, tour 2 du piaf, il va commencer à mettre une AoE, il va mettre t'armes et link, etc., donc, bah, généralement, je garde une AoE de Melod, 3K, et un heal de 3K, pour moi, c'est obligé, donc, là, mon but, c'est simple, je vais juste remettre le petit link, enfin, le petit passif de 3K, parce que, let's go, on est là, là, je n'ai pas une main sexy, pourquoi je n'ai pas tapé avec Thor pour la simple, il y a une raison que, pour le moment, comme tu peux le constater, j'ai l'effet tonnerre, et le truc, c'est que, là, automatiquement, je vais me prendre une AoE et je vais débloquer mon marteau, donc, encore une fois, les gars, c'est juste de l'optimisation, voilà, c'est... Oh, d'ailleurs, on a une bonne main, là, on a une très, très bonne main, on a un heal level 2, en vrai, de vrai, là, les gars, vu que j'ai eu 2 heals, je peux fusionner le sang, enfin, je ne vais pas le faire maintenant, parce que j'ai mis 2 skills, oh, on est pas mal, hop, en vrai, j'ai eu de la luck, honnêtement, les gars, je vous le dis, hop, let's go, on va se prendre la SP, etc., bon, ce n'est pas très grave, les amis, ok, nice, en vrai, on ne prend pas de dégâts avec la team, je veux dire, les gars, même 3K, il ne prend pas de dégâts, bon, le focus, encore une fois, les gars, je vous ai dit, son frère, tu vois, c'est pour ce genre de situation où tu te dis, le focus son frère, c'est trop fort, mais vraiment, les gars, je vous jure que le focus son frère, c'est incrédiable, donc là, je n'ai pas d'autre level 2, mais généralement, même si tu n'as pas une troisième level 2, phase 1, tu peux tampon un tour, phase 2, enfin, ouais, phase 2, pardon, c'est pas très grave, honnêtement, les gars, ça ne change pratiquement rien, d'attendre un tour, bon, après, si tu n'as vraiment pas de luck, force à toi, lol, bon, là, j'ai eu de la luck, tu vois, alors, la phase 2, il y a des trucs à savoir, les gars, il y a des trucs que j'ai remarqués, donc déjà, la perforation de milieu d'as, elle fait quand même pas mal de dégâts, mais l'amplification de milieu d'as, les amis, elle est trop forte, même si tu n'as pas le petit shield, parce que là, ton but, c'est d'avoir le shield, c'est pour ça qu'on met 3 level 2, et d'ailleurs, point important, je vais le montrer juste après, donc là, hop, on va mettre les level 2, déjà, nous, on a été meilleurs, hop, let's go, le truc qu'il faut savoir, les amis, c'est que, comment dire, si tu n'as pas le shield, donc là, tu vas, attends, c'est quoi, je vais vous montrer directement, ce sera plus simple, donc là, j'ai mis 3 level 2, hop, 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 donc là, j'ai le shield sur toute la team, tac, et le truc qu'il faut savoir, c'est que, si, un personnage ne possède pas le shield, bah, tu as une réduction de dégâts, c'est pour ça qu'en fait, déjà, de base, tu ne fais pas beaucoup de dégâts, donc là, comme tu peux le constater, bah, frère, il n'a plus de shield, donc en gros, frère, il ne me sert à rien, ici, voilà, frère, il ne me sert à rien, je ne pourrais pas faire de dégâts, parce que, admettons, je ne sais pas, le focus, il est allé sur 3K, tu n'as plus de shield, bah, ton 3K, il ne fera presque pas de dégâts, il fera comme des dégâts, parce que, le skill amplification, ou même perforation, je le redis, ça fait mal, voilà, c'est comme ça, j'ai envie de dire, c'est le perso qui veut ça, mais le truc, c'est que, le fait d'avoir optimisé frère, bah, ça va aller automatiquement sur frère, parce que, je le redis, frère, certes, il est très fort, le personnage, il est quand même utile, etc., surtout phase 4, en vrai, je vais vous dire quelques plats à faire, il est utile phase 4, mais, on va dire, ça s'arrête là, et il est là pour son passif, etc., mais 3K, en fait, c'est trop bien d'avoir du DPS, phase 2, phase 2, c'est très très important, genre en fait, le focus frère, c'est le truc le plus optimisé, honnêtement, j'ai testé plein de trucs, je le redis, 3K, c'est quand il y a le focus, les gars, t'as envie de péter ton écran, donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un damage cap de 20%, c'est marqué ici, et notre but, en fait, même si tu ne tues pas, des fois, même moi, ça m'arrive, volontairement, de ne pas tuer le mob, pourquoi ? Parce que, mon but, c'est d'arriver face 3, avec un maximum de skills, pour envoyer les buffs d'immortalité, de notre ami le piaf, donc je rappelle, pour envoyer les buffs d'immortalité, skills amplification, même l'aspect, ça marche, donc une compétence avec l'effet amplification, ou les skills de temps, tout simplement, donc là, en vrai de vrai, les gars, je pense que je vais tampon un tour, en vrai de vrai, je pense que je vais vraiment tampon les gars, en vrai je vais tampon les gars honnêtement, donc là, j'ai enlevé à peu près 70% de vie, comme ça, j'ai essayé d'avoir une bonne main, en fait, ce qui veut savoir, quand tu mets le monocycle de temps, on t'enlève 30% de vie, en gros, tu vois, ah, j'ai peut-être abusé en vrai, sur le... wow, c'est pas très grave, j'ai le skill amplification, tac, 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 en vrai de vrai, j'ai un peu abusé sur les PV, mais c'est pas grave, tu vois les gars, je le redis, on a le... ok, bon là, on a une main gauchère, littéralement les gars, je vous dis, la main, elle est vraiment sexy, c'est abusé, donc là, bah écoutez, je vais terminer le combat, pas mettre 2x, ça sert à rien, peut-être besoin de mettre 2 amplifications, donc je redis, les skills amplifications, tapent, bon c'est pas grave, je vais perdre des cartes, mais c'est pas très grave, tac, 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 on jette la carte de frère, parce que malheureusement, elle ne prend rien du tout, bon c'était pas utile, tu vois cette carte, en fait, si tu loupes des crit, tu loupes trop de dégâts, enfin tu perds trop de dégâts, ça va abuser, donc là, le truc important, les amis, ce qu'il faut savoir, c'est que, si tu crit pas avec un skill, le piaf, va augmenter ses dégâts, infligés de 40%, un truc comme ça, et c'est stackable jusqu'à 3 fois, donc en fait, ton but, c'est de mettre, de mettre, pardon, tes skills, qui crit pas en premier, donc par exemple, mes guilda, tu vois, mes guilda en fait, le truc c'est que, elle a l'effet amplification, avec sa mono cible, et sa spé, mais elle crit pas, donc automatiquement, il y aura un buff, d'augmentation de dégâts, et le truc c'est que, je pense que tu me vois venir, c'est que, bah Thor, les amis, elle crit quasiment garantie, mais le 3K aussi, ça dépend ton stacking, mais ça crit quasiment garantie, et deuxième point important, les amis, c'est que Thor, comme tu peux le constater, là, mon marteau, il va bientôt disparaître, et le truc, c'est que, moi, je vous conseille, donc là, je suis dans cette situation, je vous conseille, de jeter par exemple, ce skill, le deuxième skill de Thor, parce que, si t'as pas le marteau, tu vas peut-être louper des crits, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, c'est très rare, honnêtement les gars, mais ça peut arriver, donc je vous conseille, de jeter ce skill, et de garder ce skill, qui crit garantie, pour après avoir ton marteau, etc, blablabla, donc là, moi, je vais faire un play, tout simple, en vrai, j'ai une main un peu cringe, donc je vais jeter frère, donc je vais jeter les skills, qui crit pas, et les skills qui me servent à rien, qui vont pas avancer, dans l'immortalité, surtout parce qu'ils crit pas, et, bah, je vais finir par le skill, qui crit garantie, donc là, j'utilisais 3 compétences, donc 3 immortalité en main, t'as vu, buff de, c'est 30%, tu vois, il y en a 2, et tu vois, si je crit, voilà, j'écrit, ça perd, t'as vu, voilà, ok, nice, très bonne main, d'ailleurs, ah, nice, nice, voilà, l'aspect frère, en vrai, je trouve, elle nique tout, honnêtement, l'aspect frère, les amis, je vais te péter mon écran, on va faire ça, je vais jeter l'aspect frère, en vrai, non, j'aurais pu la garder en main, en vrai, non, honnêtement, j'aurais pu la garder pour la voir, oui, je pense, non, j'ai fait un misplay, les gars, c'est un misplay, ça, parce que phase 4, en vrai, c'est bien d'avoir l'aspect frère, en vrai, non, c'est de la merde, ce que je viens de faire, je ne sais plus, c'est que le mob, il peut te bloquer, un quelqu'un random, là, ça va se offrir, on a eu de la luck, mais tu vois, des fois, je vous conseille de garder, un heal, ou la haute milieu 3K, pour la relique, alors, là, on commence à arriver, tour 3, en vrai, tour 3, les amis, ce que je vous conseille, donc là, comme tu peux constater, j'ai l'aspect de 3K, tu vas me dire, bah, Iron, bah, go jeter le skill, en fait, pourquoi tu ne jettes pas le skill, bah, en fait, parce que, pardon, le but, c'est que phase 3, phase 4, pardon, c'est d'arriver avec l'aspect de Thor, et de milieu 3K minimum, et le plus optique, c'est d'arriver avec frère, moi, les gars, je le redis, j'ai fait un plein de merde, parce que, je ne sais pas, les gars, je voulais jouer des frères, il m'a un peu saoulé, j'avoue, pourquoi j'ai joué des frères, bon, bref, c'est bizarre, mais, là, ton but, c'est de garder des skills, de Thor, par exemple, et de garder tes spé, donc, en fait, le truc, c'est qu'on est arrivé à 2 malus, donc, en gros, en théorie, j'ai ce tour, et le tour d'après, pour enlever les immortalités, donc, là, comme tu peux constater, il y en a 5, en haut, à gauche, donc, je vais littéralement utiliser, bah, que 3 skills pour enlever, donc, je vais mettre un petit heal, pour remettre des buffs, parce que, là, après, en fait, le truc, c'est que je me prends une spé, de notre ami le piaf, et le truc, c'est que Megelda, elle met un heal de récupération, donc, en gros, c'est pour avoir des stacks, en gros, c'est de l'optimisation, tout simplement, donc, là, je vais, bah, je vais faire les, attends, hop, on va mettre le skill de notre ami 3K, parce que, des fois, il peut louper des crites, ça arrive, et là, il nous suffit de dropper 2 skills, pourquoi 2 skills avec l'effet, parce que tu vas me dire, ouais, Aaron, t'as la carte de temps, mais mon but, en fait, encore une fois, les gars, je le redis, c'est de garder des cartes de temps, parce que c'est votre dépèce, en fait, là, malheureusement, je suis obligé de faire ça, j'étais des cartes pour avancer, tu vois, dans ma game, parce que c'est la vie, j'ai envie de dire, bah, tu vois, je vais les 2 cartes de Megelda, c'est parfait, 2 cartes de Megelda, les amis, c'est très, très intéressant, donc, hop, je prends une SP, gâteau, on est content, hop, donc, 2 skills d'amplification, donc, hop, la petite récupération qui va me remettre pratiquement full vie, pratiquement full vie, honnêtement, donc, là, j'ai le marteau qui va être perdu, mais, comme j'ai Thor, plus de SP2, je vais avoir le marteau, c'est pas très grave, ça, d'ailleurs, les gars, avoir Thor SP2, c'est très, très utile, alors, dans cette situation, les gars, je vous conseille, donc, là, je vais le tuer, forcément, je vous conseille de jarter les skills inutiles, genre, par exemple, les cartes de Megelda, honnêtement, bon, là, j'active pour l'immortalité, mais ça sert à rien, la carte de frère, et là-haut de Meloda, ça sert strictement à rien, honnêtement, même si t'as des malus phase 4, ton but, en fait, c'est de tuer en deux tours, la phase 4, genre, vraiment, littéralement, c'est ton but, c'est pour ça qu'en fait, il faut savoir pre-shot les phases, donc, là, j'ai le meilleur passif, j'ai le meilleur passif, les amis, pour, ouais, j'ai le meilleur passif, honnêtement, yep, donc, là, tu vois, normalement, quand t'as la SP de frère, littéralement, tu fais quoi, quand t'as ce passif, tu fais SP de 3K, SP de frère, SP de Thor, skill, GG, fini, one shot, mais là, j'ai trollé, franchement, les gars, je vous dis, j'ai trollé, hein, Iron le troller, mais bon, tranquille, on est là, donc, là, normalement, quand tu fais 7 SP, la SP de 3K, de, ouais, de 3K, Thor, ça va, après, je peux peut-être utiliser 3 skills de Thor, vu que j'ai un peu de luck, hmm, pas ouf, on voit les dégâts, euh, ici, hmm, tout dépend des dégâts, en vrai, ouais, tu vois, là, typiquement, c'est, oh, ah, bah, j'ai fini, bon, bref, parce que j'ai le meilleur skill, donc, ouais, bon, bref, là, c'est passé, mais, en vrai, c'était peut-être pas le truc le plus opti, c'est pour ça qu'avoir l'aspect de frère, c'est très intéressant, mais j'ai eu l'aspect de mes guelda, donc, voilà, la phase 4, comment je les one tap, oh, oh, le drop, wesh, oh, les gars, je vais règle tous les jours des vidéos, en fait, tous les jours, je règle des vidéos, donc, voilà, les amis, comment farmer le piaf, j'espère avoir, euh, dit le plus de trucs, pour vous aider à farmer, parce que, honnêtement, les amis, si t'as optimisé, si tu comprends comment ça marche, si t'arrives à pré-shot, bon, il y a beaucoup de si, donc, vous avez compris le délire, mais le plus important, c'est que, si t'arrives à pré-shot les phases, t'arrives à te préparer, c'est pas compliqué, est-ce que dans la vidéo, les gars, j'ai galéré, bah non, en fait, j'ai pas galéré, c'est juste que, forcément, il y a toujours le côté RNG, il te manque une carte de torche, à perdre du dégât, etc, bien évidemment aussi, il y a le côté SP, ça dépend de votre compte, les amis, moi, je vous parle de l'optimisation, avec mon compte, forcément, les gars, si vous avez moins de stats, bah, il faut s'adapter, après, les gars, je suis pas sous votre compte, moi, je m'adapte forcément avec mon compte, mais en tout cas, c'est comme ça que tu dois, jouer le piaf, c'est comme ça que tu dois réfléchir, pendant le piaf, en gros, donc ouais, let's go, les amis, content, content de jouer, donc ouais, merci à vous regarder, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, des bisous, ciao, 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 ciao,